En voilà deux qui ne passeront certainement pas leurs vacances ensemble. Depuis sa nomination en tant que ministre des Sports dans le gouvernement d'Emmanuel Macron en mai 2022, Amélie Oudea-Castera a régulièrement fait parler d'elle, et pas toujours pour les bonnes raisons. Ancien grand espoir du tennis français, la femme politique de 46 ans a suscité une controverse autour de ses enfants, scolarisée dans le privé, et ses justifications n'ont pas vraiment convaincu l'opinion publique. Mariée à Frédéric Oudea, actuelle président de Sanofi, Elle a déjà fait le tour des réseaux sociaux pour ses interventions médiatiques, notamment en reprenant certains airs des chansons d'Aya Nakamura. Un personnage qui divise donc et qui vient de céder sa place au ministère des Sports à Gilles Aveyrou. Pour ce qui est de Bernard Laporte, la vie s'est déjà bien tranchée. Invité de l'émission chez Jordan Deluxe, ce lundi matin, celui qui fut secrétaire d'État chargé des Sports sous Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2009, n'a pas la meilleure opinion d'Amélie Oudea-Castera. Si l'ancien rugbyman avoue la connaître et que leur relation était plutôt correcte au début, les choses se sont vite dégradées. Elle est tellement manipulatrice. J'ai compris le personnage, lance celui qui fut président de la Fédération française de rugby, FFR, et qui a donné sa démission début 2023, avant d'ajouter, « Elle a un certain talent, il faut reconnaître les choses comme elles sont, mais ce n'est pas ma tasse de thé. J'aime pas ses mentalités. » S'il affirme ne jamais avoir été influencée par Amélie Oudea-Castera, celui qui est marié avec Manon, politicienne et ancienne adversaire de Rachida Dati, indique l'avoir vu faire. Après avoir soutenu que l'actuel ministre n'était pas irréprochable avec certaines affaires sur le dos, l'ancien dirigeant du rugby français avoue ne pas apprécier le genre de personne que cette dernière représente. C'est des gens bien nés, très riches et qui donnent des leçons en permanence. Il vous explique à l'Assemblée nationale que 500 000 euros, ce n'est pas beaucoup, le salaire brut d'Amélie Oudea-Castera lorsqu'elle était directrice générale de la Fédération française de tennis de mars 2021 à mai 2022, note de la rédaction. Vous vous rendez compte ? Mais la France entière tombe à l'envers quand vous dites des trucs comme ça, lâche Bernard Laporte. Visiblement très contrariée contre celle qui a été en couple avec un grand sportif, l'ancien secrétaire d'État ne mâche pas ses mots à l'encontre de la ministre. Ce sont des gens qui sont complètement déconnectés. Ils sont hors sol ces gens-là, conclut Bernard Laporte.